Vous écoutez l'équipé sauvage deux heures d'une compétition entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui s'affrontent au service de votre bonne humeur et de votre culture générale. Des journalistes que je m'amuse à tourner en ridicule et pas l'inverse. Comme je sens que certains en ont eu l'idée aujourd'hui sous prétexte que c'est mon anniversaire. Vu qu'à l'heure où normalement nous faisons le quiz, je réalise avec effroi que je n'ai pas de fiche pour le quiz. Je vois l'œil tord des bas qui me regarde. Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu ? Et bien c'est pas moi qui vais vous faire la surprise, c'est quelqu'un d'autre. Qui donc ? Vous allez voir, c'est Hélène Manarino qui entre dans ce studio. Hélène, elle travaille avec Philippe Vandel et tous les matins, elle fait le portrait inattendu de l'invité. Voilà, Hélène, Jules, Jules, Hélène, Mathieu Noël, Hélène Manarino. Enchantée, enfin pour l'instant. Et je crois Hélène que vous venez pas pour faire le portrait de Jules d'ailleurs. Et non, pas du tout. Bonjour Mathieu Noël. Bien, bonjour Hélène. Mathieu Noël, c'est votre anniversaire. Les trois mois ne sont pas passés là. Pas encore, merci de le préciser. C'est votre anniversaire et il fallait marquer le coup. C'est l'heure de votre portrait inattendu. Je fais des infidélités à Philippe Vandel pour dévoiler toutes les choses que l'on ne sait pas sur vous. Bon, c'est aussi un cadeau pour vos auditeurs qui réclament le vrai visage du capitaine de bord de l'équipé sauvage. Est-ce que vous êtes prêt ? Pas vraiment, mais je crois que je n'ai pas le choix. Vous n'avez pas le choix, on commence en douceur. Mathieu Noël, vous êtes un homme tout terrain. Bon, il y a le foot, d'accord, mais ça on le sait. Commençons par le terrain de l'amour. À l'âge de 4 ans, vous tombiez très facilement amoureux, notamment d'une jeune femme. Elle était serveuse dans un hôtel, elle avait 18 ans. Et vous demandiez à votre maman de lui écrire des cartes d'amour. Votre côté romantique est un peu passé. Attends, j'appelle ma mère Hélène, parce que ça, c'est pas possible. Puisque vous avez été capable d'oublier le mariage de votre meilleur ami dont vous étiez le témoin. C'est vrai, mais j'y suis allé quand même, j'y suis allé à la dernière minute. Mais en retard. Mathieu Noël, un homme prêt à tout pour enflammer le terrain de la drague ou du dancefloor. Lors de vos vacances à Saint-Tropez, quand vous n'oubliez pas les clés sur votre scooter, vous donniez tout pour vos soirées en boîte de nuit, grosses préparations, et notamment dans les chaussures. Vous aviez craqué pour une petite paire en cuir, mais vous aviez décidé de les porter tout de suite après l'achat le soir même. Erreur de débutant, Eva vous confirmer. Donc, vous avez eu très très mal. Conséquences, vous avez dansé 20 minutes, vous êtes repartis sans demoiselles, mais avec des ampoules énormes, en déambulant, en canard, dans les rues de Saint-Tropez. C'est vrai, j'ai fini à la citadale, Pianuc. C'est ce qu'il faut toujours, mais pas pour les chaussures. Mathieu Noël, vous pratiquez aussi tous les terrains du style, très classique à Paris, mais à Londres, c'était différent. Vous passiez votre temps à faire de la musculation, à acheter des boîtes de protéines, à suivre des cours de bouddhisme. Donc, on pouvait vous croiser en survêtement et très très musclé. Mais bouddhiste. Mais bouddhiste, toujours. Ça compensait un petit peu. Vous avez surtout toujours aimé avoir votre espace sur votre petit Zodiac pour pêcher en mer. Chez vos grands-parents, en Corse, à l'âge de 10 ans, vous vous êtes construit une petite cabane dans le Grand Chêne et vous écriviez des histoires à la San Antonio. Votre papa était fan. Donc là, j'appelle ma grand-mère, maintenant. Un papa avec qui vous avez joué du saxophone. Votre maman vous a inscrit au même cours et en même temps, vous aviez 12 ans. Mais c'est pas possible de savoir tout ça. Mathieu Noël, un homme tout terrain. Un homme tout terrain, surtout dans la voiture. Avec vos parents, en écoutant ça. C'est vraiment ultra pointu. C'est exactement ça que j'écoutais dans la voiture à l'arrière, sur la banque à l'intérieur de la 205 GTI. Toute une époque. Sans ceinture, évidemment. Évidemment. Les années 80. Les voitures, votre grande passion, c'était vous, le conseiller de vos parents. Tous les concessionnaires voulaient vous embaucher. Vous étiez meilleur qu'eux, puisque vous connaissiez toutes les options par cœur. Alors, il y a une chose. Vous n'étiez pas très fort. C'était sur le terrain de la négo. Pour l'anniversaire de vos 6 ans, vous avez demandé une moto électrique et vos parents vous ont répondu « Ok, mais sois le premier de la classe ». Alors, vous avez tout fait pour, Mathieu. Je l'ai été. Vous avez réussi, mais 3 ans plus tard. Exactement. Donc, vous étiez trop grand pour la moto. Vous l'avez toujours reproché à vos parents et c'est l'un des plus grands regrets de votre vie. C'est parfait. Pour terminer, Mathieu, ce qui gagne du terrain, surtout dans votre vie, c'est la nourriture. Bon vivant, bon vin, bonne bouffe. En soirée, vous pouvez vous endormir à table. Mais vous avez vos habitudes. Votre petit café le matin que l'on vous prépare. Merci l'équipe. Des petits gâteaux. Mais rien ne vaut le gâteau crème au beurre, café, biscuit de votre maman qu'elle vous fait depuis que vous êtes tout petit. Elle continue toujours. Aux dernières vacances de la Toussaint, vous avez été capable de vous lever à 7h du matin juste pour en manger, Mathieu. Alors malheureusement, je n'en ai pas aujourd'hui. Je vous rends les clés de votre terrain de jeu. Vous en êtes un très bon capitaine. Normal, quand on est champion du monde sur FIFA. Joyeux anniversaire, Mathieu. Merci beaucoup, Hélène. Et alors du coup, je ne sais pas comment il faut remercier peut-être, je ne sais pas qui, il faut remercier comment vous avez mené votre enquête. Tout n'est pas jamais aimé ce soir, bien sûr. Tout est vrai. C'est absolument terrifiant. Je vous souhaite de ne jamais croiser le chemin. Je vous soupçonne, Hélène, de ne pas avoir dit les trucs les plus... Les plus choquants. Je vais les donner à Eva Roque et parfois, elle les balleure. Elle les chissillera ou pas. Voilà, des petites infos.